... Soir de match à la Fédération palestinienne de Santiago du Chili, environ 300 personnes, toutes descendantes d'immigrés palestiniens, sont réunies pour assister à la rencontre entre le Palestino et les Uruguayens du Montevideo Wonders. L'événement est incontournable. Le club de football, fondé en 1920 à Santiago par un groupe d'immigrés palestiniens, est aujourd'hui l'un des principaux ciments de la communauté. Je suis très fière parce que nous sommes une terre battante, forte, et nous représentons tout le peuple palestinien, aussi bien au Chili que là-bas en Palestine. Les Arabes, comme ils sont surnommés ici, ont remporté deux fois en 1955 et en 1978 le championnat national et vivotent maintenant en bas de classement. Mais cette année, pour la première fois en 36 ans, le tricolore blanc, vert et rouge s'est qualifié pour la Copa Libertadores qui réunit les meilleures formations d'Amérique latine. A plus de 13 000 kilomètres, à Ramallah, Daoud et Mounzer ne ratent pas un seul match du Palestino malgré le décalage horaire. Le seul moyen de regarder leur équipe, Internet, avec bien sûr sur les épaules un maillot du club envoyé par un ami supporter. Beaucoup de gens à l'université soutiennent ce club et ils me disent « On adore le club palestino, on regarde tous ces matchs pour la même raison, parce qu'ils portent notre nom. » L'histoire entre la communauté palestinienne et le Chili est très ancienne. Beaucoup d'immigrants ont afflué ici pour fuir la répression ottomane au début du XXe siècle. Elle est considérée aujourd'hui comme la plus grande au monde, en dehors du monde arabe. L'an dernier, le palestino a fait polémique en intégrant à son maillot une carte de la Palestine d'avant 1947 en lieu et place du chiffre 1. Face à la colère de la communauté juive, le club a dû faire marche arrière, mais il continue d'afficher clairement ses couleurs politiques. « Les joueurs de la bande de Gaza ne sont pas autorisés à jouer avec ceux de Cisjordanie, et ils n'ont pas de lieu où s'entraîner. Mais malgré les contraintes qu'impose Israël à la Palestine pour l'empêcher d'avoir une visibilité internationale, nous y sommes arrivés avec le club palestino et nous en sommes très contents. » A l'occasion de sa qualification en deuxième phase de la Copa Libertadores, le palestino a même reçu les félicitations de Mahmoud Abbas. Le président de l'autorité palestinienne n'a pas hésité à qualifier le petit club chilien de deuxième sélection nationale pour le peuple palestinien. de l'autorité palestinienne n'a pas hésité à l'autorité palestinienne. de l'autorité palestinienne n'a pas hésité à l'autorité palestinienne.